Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Je vous emmène avec moi au travail tout simplement, on va aller voir ma vie en camion. Donc là je vous parle dans ma magnifique salle de bain, n'est-ce pas ? Vous remarquez le carrelage hyper moche. En fait je viens vous ouvrir le vlog ici tout simplement parce qu'on est le 15 avril et il est à peu près 1h30 du matin, un truc comme ça, et du coup tout le monde dort en fait. Donc je me suis dit que c'était la seule pièce de la maison où personne ne m'entendrait. Donc voilà, je vous prends avec ce décor magnifique. Mais bon, ce n'est pas important. Là je m'apprête, je finis mon café et puis bah go, c'est parti ! Donc me voici arrivée dans mon camion, mon bel an. Donc là je vais m'installer tranquillou, je vais me faire mon lit. Et puis voilà, brancher la glaciaire, des petites choses comme ça. Donc voilà, mon lit est fait ici, ma glaciaire est branchée. Du coup maintenant c'est bon, on peut y aller. C'est parti, 2h de route, voir un peu plus s'il y a une déviation. Je ne vous filmerai pas forcément la route ou une petite prise comme ça. Mais voilà, je vais rester plutôt concentrée sur ma conduite. Et puis voilà, je voulais vous dire que ma tête là, je ne suis pas vaquillée. Enfin j'ai fait mes sourcils et j'ai juste mis du mascare tant que je vais rouler toute la nuit et que je ne vais voir personne. Donc voilà, si je suis un peu luisante, c'est parce que j'ai juste ma crème, mon nuit de Oh Oh qui est trop bien. Enfin bref, et voilà, c'est parti. Donc nous voilà arrivés chez mon premier client de cette nuit. Donc du coup là, je suis à quai, ici, je ne sais pas si vous avez vraiment le droit. La lumière en fait, c'est le quai que vous voyez. Et puis du coup, la masse sombre sur le côté, c'est mon camion. Donc voilà, je ne peux pas filmer l'intérieur des entreprises. Je pense que vous comprenez bien le pourquoi du comment. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas cette partie-là. J'essaierai quand même de vous en montrer des petites séquences quand je pourrai, notamment demain quand il fera encore jour. Donc nickel. Donc voilà, arrêtez au point dodo. Il est 7h30 du matin. Là, je vais dormir, je vais rester 9h en coupure en fait. Puis ensuite, on reprendra la route pour aller charger sur Paris. Je vais trouver le lever de soleil particulièrement joli. Donc là, c'est dommage, nous avons des arbres devant. Mais le soleil est vraiment magnifique. Et puis sinon, je suis sur le parking que vous devez peut-être reconnaître avec le routier en face là. Voilà, si vous avez vu mes toutes premières vidéos. Donc je vais aller me coucher tout simplement. Je vous montre vite fait ce que j'utilise avant d'aller me coucher en camion. Voilà, pour enlever notamment mes sourcils et mon mascara. Et puis, voilà. Donc voici mon bric-à-bric d'affaires pour aller me coucher. Donc d'abord, je vais utiliser les lingettes des make-up. Comme vous voyez ici, elles sont bien, mais je trouve qu'elles sont trop imbibées de lotion en fait. Donc du coup, c'est assez désagréable. Généralement, je prends plutôt les Barbara Gold. Mais là, il n'y en avait plus au magasin. Ensuite, je vais faire mon soin contour des yeux. Alors c'est regard des vagues d'algologie. Je commence tout juste à le tester. Donc je ne pourrais pas trop vous dire. Pour l'instant, je ne vois pas de miracle sur mes yeux. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il hydrate bien pour l'instant. Ensuite, lui par contre, je l'ai bien testé. C'est le sérum anti-soif de Absolution. Il est parfait. Franchement, il est top comme sérum. Il hydrate bien ma peau et ça lui permet de bien se régénérer pendant la nuit. Donc voilà, un soin que j'utilise plus le soir. Parce que ça me fait tendance à me faire une peau assez grasse. Et enfin, je finis avec ma crème SVR Cicative Plus. Qui est une crème hyper hydratante. Et qui répare vraiment bien. Moi, j'ai pas mal de marques, enfin de taches rouges au niveau de l'arrêt du nez. Et je trouve qu'à l'utilisation, elle est plutôt top. Et ça, c'est ma brosse à cheveux Philips. En fait, c'est une brosse à ion. Donc, on l'allume ici. On attend un petit peu. Et ensuite, ça vient en fait démêler les cheveux sans casser. Pardon pour le cheveux d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est ma petite routine du soir en camion. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et pour moi à dans 9h. Eh bien, bonjour ! Bon, j'ai la voix un peu cassée, je viens de me lever. Alors, on est le 16. 16 avril et il est à 15h. Je vous épargne ma tête là pour l'instant parce que... Du coup, voici, vu sur mon petit déjeuner. Alors, vous voyez, c'est un petit déjeuner à fond les ballons parce que... Vu qu'il est 15h, il faut que je mange un maximum de choses pour retarder au maximum mon repas le soir. Parce que généralement, je mange le soir sur ce tour-là vers 22h. Du coup, j'ai un restaurant de fraises, du 4 quarts, un Kinder, des 6 minutes de pain. Et puis du coup, voilà les choucapites que je vous ai montrées avec du lait. Hey tout le monde ! Bon, voilà le ventre bien plein d'un petit déjeuner plus que calorique. Je suis allée me laver le visage. Je ne vous ai pas montré cette partie-là parce que... Enfin, voilà, je prends juste ma bouteille d'eau. Je me fous de l'eau sur la gueule. Je mousse avec mon petit savon. Et puis je rince. Je fais ça genre en deux secondes et avec une tête de chimpanzé horrifiée parce qu'il fait quand même pas super... Enfin, il fait beau, mais il ne fait pas super chaud. Donc, ce n'est pas très très agréable. Mais j'avais la flemme d'aller au routier. Il faut qu'on se met un café et tout. C'est bon, j'avais la flemme ce matin. On va faire ça en mode camping. C'est toujours plus agréable de toute manière. Et puis voilà, là je vais me finir de me préparer. Vu que ça ne va pas être très intéressant si je vous fais un tuto make-up et ça va durer des heures. Et que ce n'est pas le but de la vidéo. Et que de toute façon, je ne suis pas une professionnelle. Donc du coup, je vais vous mettre ça en accéléré. Ça va être beaucoup plus marrant. Et en musique si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, Aya, je suis prête. Il ne me reste plus qu'à ranger 2-3 petites choses là dans mon camion. Enfin, vraiment pas grand-chose. Et puis on va pouvoir prendre la route. Ça a l'air vert d'après Citadin et Google. Donc, trop cool. J'espère que ce sera encore vert quand on arrivera là-bas. Et puis voilà, je pense que je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus de choses aujourd'hui du fait qu'il fait jour. Ouais, je pense qu'on va en voir un petit peu plus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous n'avez pas encore commenté. Allez-y. Vous pouvez être sur pause, commenter. Dites-moi si ça vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes vachement proche de moi en fait. Et parce que là, en fait, j'ai cassé mon écran de mon téléphone. Du coup, je n'ai aucun retour. J'ai fait tous les plans à l'aveugle. Donc, et vu que, bah, voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je n'ai aucune patience et que je ne vais pas refaire 10 fois la même chose, bah c'est du brut. Bon. Ah, me voilà en région parisienne. Je suis dans la zone commerciale de Chambourcy. Je crois que c'est encore le 78. Ce département-là. Enfin, ce point-là, vous le croyez, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Alors, j'ai commencé à aller sur Paris, moi, il y a un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Depuis que je suis embauchée, en fait. Et je me rappelle cette route-là, les premières fois que je la faisais, et bah j'étais mais stressée, un truc de fou. Voilà, je peux te dire que je n'avais pas 4 pulls sur moi, c'était hors de question. J'étais pas de chauffage, je suis tête ouverte, je fais des clopes sur clopes. Voilà, trop, trop stressée. Et maintenant, je ne sais pas comment dire, je me suis un peu adaptée à la conduite. C'est comme par chez nous, en Bretagne, tu vois, dans le 22, il faut s'adapter aux gens qui conduisent dans le 22. Parce que là, c'est pareil, les clignotants, là-bas, c'est des options. Et puis, et prioritaire, le premier arrivé, quoi. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer la route, parce que tenir son téléphone dans les mains, c'est interdit. En même temps, c'est une route, quoi. Avec des feux, des voitures. Là, on arrive dans Saint-Germain, on l'est. Alors, je ne sais pas si on dit on l'a, c'est on l'est. Je ne sais pas. Alors, il y a le monsieur qui vend ses journaux. Toujours au même feu. Ce n'est pas tout le temps le même gars. C'est hallucinant parce que c'est des... C'est des personnes quand même assez âgées. Des immigrants sûrement, ou immigrés. Je ne l'ai pas dit. Et il marche au bord de la route. Une fois, je suis passée à 7h du matin, je l'ai vue. Je suis repassée à 20h, il est temps, quoi. Il ne doit gagner rien, en plus. Et puis, le pire, c'est que l'argent, ça ne doit même pas être pour lui, quoi. La règle, c'est de s'enfermer dans le canyon. Les premières fois que je suis venu sur Paris, j'ai entendu des vertes et des pas mûres, quoi. Des collègues qui préviennent vraiment, mais qui, du coup, ça fait flipper, quoi. Genre, bah, t'es un feu, si quelqu'un ouvre tes portes à l'arrière, bah, ne descends pas de ton camion. Tu mets tes warnings et t'appelles la gendarmerie. Enfin, l'O17. Je ne sais pas qui c'est qui se déplace en vide, comme ça. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a pas qui c'est qu'il y a pas. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a pas qui c'est qu'il y a pas. Je reviens ici parce que j'ai oublié mon gilet, je vais me faire appeler Arthur. Ce serait dommage. alors là je suis arrivé chez client il est il était 40 pas trop de retard j'ai mis la cale déposer mes clés remis une planche de mon plancher je vais faire les papiers j'ai croisé les gars l'avantage d'être une fille dans une entreprise comme ça c'est que tout le monde te connait du coup là vous me voyez un peu mieux que cette nuit c'est exactement de la même manière sauf que là on ne voit pas on voit pas ce qui se passe sur les caires c'est sécurisé et puis puis voilà un petit peu l'environnement je suis dans une entreprise c'est bientôt terminé et le chargement en tout cas je pars pour 20 heures c'est trop bien le changement d'heure je pars il fait jour c'est vraiment vraiment c'était dur ce matin par contre de se coucher quand il faisait jour je vais essayer de 3 je ne sais pas si je peux filmer ce soir je vais filmer mon retour mais bon c'est exactement la même chose c'est à dire que je me taquais comme ça sauf que vu que je serai dans mon propre dépôt je vais passer mon temps à dire bonjour au gars de quai aux autres chauffeurs à boire un café pendant qu'on me décharge au lieu de au lieu d'être tout seul c'est près le seul moment de la journée où j'ai une vie sociable et puis voilà mon chéri il est déjà sur la route on se croisera pas cette semaine je crois pas ça m'étonnerait fortement les amis si enfin je vous reprends un calme je clôturerai le blog soit chez moi soit en fin de service je sais pas trop et vous avez l'air vachement droit dit donc ça fait peur bon je vous retrouve à tout à l'heure et puis puis voilà souhaitez moi bonne chance pour la route bon ben je ne pensais pas vous vous reprendre si vite je suis pas encore arrivé en bretagne je suis comme vous à l'heure d'aujourd'hui je pense on est donc le 15 15 avril et il ya notre dame de paris qui est en feu depuis les 19 heures et je vous avouerai que ça me ça m'apporte beaucoup d'émotion je pense aux sapeurs-pompiers qui sont à l'intérieur mais aussi à l'extérieur les images sont vraiment dramatiques et c'est enfin je suis athée c'est pas une question de de christianisme chrétien enfin bref c'est pas ça c'est c'est juste que c'est notre patrimoine qui est en feu et et du coup je pas du coup ça m'ému vachement et pardon et du coup du coup je me sens je me sens bête face à ça et ça moi j'ai plein de souvenirs quoi j'ai pas souvent traîné à paris mais plus jeune j'y allais et j'ai passé énormément de temps énormément de temps dans le parc juste derrière notre dame et c'est plein de souvenirs c'est également beaucoup d'auteurs qui me reviennent en tête que j'adore zola victor hugo bien évidemment mais surtout zola j'aime beaucoup sa façon d'écrire notre dame dans ses livres enfin voilà je pense qu'on a tous un tous un souvenir une histoire un truc à raconter par rapport à notre dame de paris et vaut mieux arrêter le blog là vous avez vu de façon mais trois quarts d'une journée classique et enfin deux jours classique enfin une journée mais en deux enfin bref vous m'avez compris et voilà je croise les doigts qui est qui est pas de de blesser parmi nos pompiers et que bah voilà on verra bien demain de toute façon ce qu'il en est et voilà bah en tout cas la vidéo vous a vous aura plu malgré les circonstances dans laquelle elle se termine et puis bah moi je vous fais plein de bisous et et franchement bah grosse pensée à nos pompiers voilà ce sera le mot de la fin ce soir on 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 Sous-titrage ST' 501